Dans cet enregistrement, vous allez voir comment insérer un outil de dessin ou un outil pour tracer une esquisse dans un écran de Desmos. Donc, voici un exemple. Ici, on demande à l'élève de tracer la relation avec probablement la question qui était posée avec la situation qui était à l'écran précédent. Donc, on lui demande de tracer l'esquisse du graphique du prix en fonction du nombre de pièces et on lui demande ensuite d'expliquer son raisonnement. Donc, ça ici, on voit que c'est une note. En dessous, c'est un espace de saisie, mais cette section-là, c'est une esquisse. Donc, on voit que les axes ont été gradués, on voit qu'on a mis des titres sur les axes. Maintenant, l'élève peut ici tracer un esquisse de la relation. Donc, s'il pense que c'est comme ça, il peut changer de couleur, il peut penser que c'est comme ça, il peut effacer ce qu'il a fait précédemment. Ensuite, il peut penser que c'est comme ça aussi. Puis, il peut aussi se servir d'un outil qui permet de faire des lignes droites. Donc, c'est vraiment un outil qui permet de tracer un dessin. Ça peut être dans un espace sur une feuille blanche, mais ça peut être aussi dans un graphique, ça pourrait être sur une image. Alors, pour réaliser ce genre d'écran-là, on se rend dans notre activité en cours de création. Donc, je sélectionne le deuxième écran ou j'ajoute un écran si ça n'a pas été fait. Donc, trois choses à insérer. D'abord, l'outil esquisse. Ensuite, l'outil notes pour inscrire du texte. Et l'outil saisie pour obtenir la réponse de l'élève. Pour l'esquisse. Alors, on peut aller juste sélectionner l'arrière-plan. Donc, ça peut être un arrière-plan vide. Ça peut être un graphique modifiable. Ou ça peut être une image personnalisée. Si c'est un graphique modifiable, on clique sur modifier graphique. Et là, on tombe dans un peu l'interface identique à la calculatrice graphique de Desmos. Alors, à ce moment-là, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, on peut modifier tous les paramètres désirés avec ici les outils. Donc, on peut choisir les grilles, les flèches. On peut choisir les axes, le pas de graduation, ajouter des étiquettes sur les axes. On pourrait même introduire des éléments déjà existants dans notre graphique, des droites, des points, etc. Quand c'est terminé, on clique ici et on obtient notre graphique. Le texte dans la note, un petit peu comme tout à l'heure, même chose pour la saisie. On fait un aperçu pour s'assurer que c'est fidèle à ce qu'on souhaite avoir. Alors, voilà pour introduire une esquisse dans un écran Desmos.